I haven't felt this good in a while So today we had planned to do the main quest So we're going to go and see what happens And what we're going to do Because I had already finished the first part of the game But it was a long time So we're going to see We're going to see a teleporter I've installed some addons I'm going to show you I have a card in the right hand I have a raccourci of my inventory So my gold My money And then my stockage Eh, bank So I'm going to talk Well, I'm going to talk So, also I changed my My encodage The video The image is more lice And 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 It's a real 1080p And And Ah no It's a 720p Because I'm not in 1080p for Tesso But in 720 But I've improved the quality of the image Because I had a mal parametric My I've been doing But But Now I'm going to see D'images, alors je pars carrément dans la mauvaise direction Est-ce qu'il y a un oratoire par là-bas Ok, je me suis complètement gouré Donc oui aussi j'ai un add-on qui permet de voir Où sont les cristaux qui me permettent de gagner Un point de compétence Tous les 3 cristaux collectés Alors ça va être dans ce sens là du coup Ouais ok Faut juste aller dans ce sens là Mais je pense qu'il faut que je rentre dans le village du coup Donc je suis dans la bonne direction On va passer par là Donc oui voilà J'ai ajouté le 3 trucs au jeu Moi j'ai pas non plus complètement modifié le jeu Parce que vous pouvez Vous pouvez bien sûr Modifier les barres de ville L'interface, vous pouvez tout modifier avec les mods Mais moi j'ai pas envie de modifier complètement le jeu J'ai envie de garder quand même l'ambiance de tes sauts De base Histoire de pas être dépaysé Parce qu'il y en a qui modent à fond leur jeu Histoire d'avoir le meilleur Le meilleur affichage possible Pour avoir toutes les informations Mais voilà moi j'aime pas trop Bon voilà c'était un peu le petit point au niveau des mods et des add-ons Enfin c'est pas des mods C'est plus des add-ons au jeu Donc voilà il y a aussi des mods pour améliorer les graphismes et tout Mais voilà je préfère ne pas modifier le jeu Je préfère juste ajouter les 3 trucs qui permettent Nous simplifier en quelque sorte Le jeu Et voilà quoi Donc nous avons à faire une quête Donc la quête qu'on va aller voir Où est-ce que c'est Ça doit être journal Voilà le journal Nous avons l'histoire principale Hop on va l'activer Nous devons aller au port Pour aller parler au prophète Donc je rappelle le prophète bien sûr Qui est le vieux monsieur Qui est venu nous parler Au tout début Donc au tout début Un peu après C'est quand on était dans la prison Pour s'échapper C'est lui qui Qui nous a libéré Enfin non c'est la meuf Qui nous a libéré Qui a échangé sa place Avec le prophète Et ensuite c'est lui Qui va nous guider à peu près Sur Voilà Il va nous expliquer Ce qui se passe Dans ce monde Donc voilà Donc là ça va être la première quête Le premier épisode de la quête Du coup Donc là cet épisode Deva être consacré Entièrement A la quête principale Donc là normalement On va croiser le vieux Par ici Par le prophète Parce que le marqueur Est très prêt Regardez le Il est là Qu'est-ce qu'il a à nous dire Qu'est-ce qu'il se passe Vous voici Vestige Je vais à vous parler De toute urgence Salut prophète Ecoutez moi bien J'ai trouvé un refuge D'où nous pourrions Dresser nos plans Vous devez me retrouver là-bas Ah oui Donc je pense qu'il parle du port Mais voilà Donc nous Normalement on n'est pas censé savoir Où est-ce que ça se trouve Je me suis éveillé Étouffé par les cendres Et les cris Je suis à Morrowind La patrie des elfes noirs Dans une ville appelée Le Gai de Davon Le port se trouve Dans une ruine Dans les falaises A l'ouest de la ville Donc Juste pour vous expliquer Nous avons un hologramme Et lui il n'est pas du tout là Il est carrément Il a été téléporté Je vais vous montrer sur la map Juste après la discussion Mais c'est à l'autre bout C'est carrément à l'opposé De là où on est Je vous montrerai après Donc là on lui a dit Voilà on vous rejoint Et tout Donc je vous montre On peut où il est Donc il a la glenumbrie Donc c'est ici Il est là Donc nous on est là Et lui il est là Voilà C'est un peu Un peu pas du tout à côté Donc allez go C'est parti Cherf ce guide actif Il y en a qui cherchent des guides Ok on s'en fera ça plus tard C'est une sorte de Andro à quête Il me semble ici Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que c'est bruit là Calmez-vous Oh on va aller tuer Une petite méduse là Allez Sors du cheval déjà C'est quoi mes sorts bindés déjà Je vais regarder Non Arrête stop Voilà Quels sont mes sorts D'accord Donc je n'ai que ça Tiens Tiens Meurs Voilà Ouest Qu'est-ce qu'on a récupéré Ça ça se vend Ça c'est de la vigueur Et ça ça se vend aussi Je vais juste Pour vos oreilles Baisser le son du jeu Réglage Parce que j'ai remarqué Qu'il était quand même Assez fort au duo Volume général Voilà Ça devrait être mieux Pour vous déjà Parce que ça commence Un peu à brailler Dans les oreilles Donc voilà Donc aussi Je vais parler un peu De l'inventaire L'inventaire Il est à 60 slots On peut L'agrandir En payant des bourses Donc un marchand Un marchand spécial Qui nous fait ça Et ça coûte Extrêmement cher Qu'est-ce qu'il se passe Ah Bon bah c'est bugué On va attendre qu'il glisse Bon bah c'était bugué Tant pis Donc là voilà On est au port Donc là voilà Je voulais vous montrer Un peu le décor Qui est ici C'est ce que j'adore 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 Par là bas Il y a aussi Une encre Donc on ira peut-être Plus tard Si on a encore Le temps dans la vidéo Mais ouais On fera On fera un coup Une exploration de map Ce sera très très joli Donc voilà Allez On va rentrer là dedans C'est parti Et donc là Donc là voilà Toute la quête principale Ce sont des quêtes solo Donc vous ne pouvez rencontrer Absolument aucun joueur Donc voilà Parce qu'il y a des quêtes Voilà Les donjons et tout Ça se fait à plusieurs Et tout Mais là voilà Vu que c'est l'histoire principale Vous jouez tout seul Donc vous pouvez pas Par exemple Faire la quête en coop Avec des potes Ou tu sais quoi C'est la quête solo quoi Allez Allez hop J'ai aussi trouvé un moyen Pour lancer le jeu en 64 bits Parce qu'il était en 32 bits avant Donc là du coup On est mieux C'est plus fluide Voilà Je pense que vous avez Absolument rien remarqué Au niveau de la différence Mais Voilà J'ai tout fait Pour améliorer le gameplay Salut prophète Ah bah non Il est là en fait Il est là En fait il est là Mais j'ai trompé Je sais pas pourquoi Il a dit ça tout à l'heure Mais du coup Il est là Je trompé du tout Ok Comment l'avez-vous Trouver cet endroit Malgré ma cécité Est-ce qu'il est aveugle Grâce à elle Mes autres sens Se sont aiguisés Ce lieu avait l'odeur corrélle Est-ce qu'il est Il aveugle C'est-à-dire qu'il voit rien Donc voilà Quand vous mettez apparu La première fois A vos glaces Vous avez parlé De ma destinée En effet Une leçon d'histoire Si nous ne comprenons pas Vers où nous nous rendons La route Ne nous mènera nulle part Ouais Une leçon d'histoire Je vous invite à pénétrer Dans mon esprit Et à déambuler Avec moi Dans des visions Du passé D'accord Vous puissiez comprendre Les événements Qui nous ont amené Au temps présent A ce moment Ok Donc là à mon avis Voilà Il va y avoir Il va y avoir De l'histoire Il va falloir bien suivre Hop Donc là on rentre dans son esprit On retourne dans le passé Et tout Voilà Là on est en mode spectateur Est-ce que je peux marcher Non Je ne peux pas marcher Voilà Donc là les décors Bien sûr Que j'adore D'ailleurs on va prendre Un screenshot Pour le Hop Voilà On a pris un petit screenshot Pour la miniature Peut-être plus ici C'est mieux ici Je vais en prendre plusieurs Voilà Le parchemin des anciens On lui demandera Ce que c'est après Écoutez bien On va lui parler du coup Je suis passé en première personne Pour vous profiter au plus possible Du décor Les prophéties des parchemins des anciens Sont vivantes Fluides Elles ne sont pas figées En bien des occasions Les actions de mortels héroïques Les ont réécrites En quoi ça vous concerne ? Je sais seulement que vous êtes important Vestigeux Les parchemins m'ont révélé Que votre destinée Se mêle à celle des 5 compagnons Qu'est-ce que c'est les 5 compagnons ? C'est un groupe d'aventuriers Qui recherchait un artefact ancien L'amulette des rois Ils espéraient s'en servir Pour persuader Akatosh Le dieu dragon D'accepter leur chef Comme l'un des enfants de dragon Bon On sait très bien ce que c'est Un enfant de dragon Mais je vais quand même demander Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Les enfants de dragon Sont des mortels A la haute destinée Le sang des dragons Coule dans leur veine Il est dit que seul Un véritable enfant de dragon Peut embraser les feux de dragon Éternel De la cité impériale En gros Les enfants de dragon Comme leur nom C'était du gosse de dragon Donc voilà Qui était leur chef Enfin le chef Le fils d'un duc colovien Il avait mené une rébellion Contre l'empereur Léovic Et s'était emparé de la couronne Hélas Varen n'était pas un véritable enfant de dragon Oh Ceux qui s'asseillent sur le trône de Rubi Doivent l'être Comme l'exige la tradition D'accord Donc là vu que c'était pas l'enfant de dragon Mais il pouvait pas Devenir Le maître Vous avez déjà entendu assez du babillage D'un vieil aveugle fou Il est temps que vous rencontriez Les cinq compagnons à personne Et que vous soyez témoins de leur sort Ok Go Donc là je pense qu'il va falloir parler à Aux cinq compagnons en même temps L'héristite en fille des géants Était la plus puissante des guerriers Au service de l'empereur Ensuite Abner Tarn Un puissant sorcier Et grand chancelier du conseil impérial des anciens Le maître d'armes rouge garde Saïssa Han Cheffe de la garde dragon impérial L'empereur impérial Varen Aquilarios Qui tenta en vain d'allumer les feux de dragon Et enfin Manimarco Le traître Le roi des verts Un puissant nécromancien Et votre bourreau D'accord Manimarco Donc c'est lui qui était dans la prison Qui contrôlait tout Donc voilà Donc là c'est les cinq compagnons Qui nous avons là Donc sous forme de hologramme Bonne d'ailleurs Non c'est juste la lumière qui fait ça Ok Donc là c'est une vision Nous avons une vision Ce n'est pas Ce qui se passe en ce moment C'est une vision pour nous rappeler Un peu les faits Qu'ils sont déjà passés Nous sommes dans le passé en fait C'était les cinq compagnons Partis vers la cité impériale En quête épique Pour retrouver l'amulette des rois Alors perdu Donc comment ça se fait Que l'amulette des rois A repu Faire devenir Varen Un enfant de dragon Manimarco avait convaincu Varen Que l'amulette pouvait être employée Pour accomplir un rituel Qui rallumerait les feux de dragon Il prétendait que cela flatterait Akatoche Et le pousserait à l'adopter Comme l'un des enfants de dragon Ok Pourquoi Varen voulait-il Devenir un enfant de dragon Selon la tradition Seul l'enfant de dragon Peut revendiquer le trône de rubis Et régner comme le seul Et véritable empereur De droits divins Varen conquissait rubis Et s'emparait du trône Mais à moins de devenir Un enfant de dragon Il redoutait de n'être jamais vu Que comme un prétendant On va aller voir maintenant Qui est Manimarco Manimarco le traître Le grand ennemi Le nécromancien Le plus puissant Que ce monde ait connu Son culte du verre Infiltre et corrompt Chaque coin de Tamriel C'est lui Qui a convaincu Varen D'accomplir le rituel Auquel vous allez assister Et qu'est ce qui s'est passé Lorsque le rituel a été D'accord ok La fin du monde Allez maintenant On va regarder ce qui se passe Les décors sont vraiment magnifiques Les petites îles flottantes Là comme ça Bon c'est le C'est Je sais plus comment Elle s'appelle cette région Je ne sais plus Les barbares C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Le traître Le traître Bon la balle c'est Molagbal c'est le grand méchant Voilà C'est pour ça que Le prophète l'appelait le traître Il est où d'ailleurs ? Parler au prophète Donc voilà c'est On a observé ce qui vient de se passer Comme vous expliquez le prophète Donc le traître Manimarco Le rituel a déchiré le voile Entre Nirme et Oblivion Permettant à Manimarco De voler les hommes Dont son maître avait besoin Pour alimenter les encres noires Et débuter la coalescence Donc l'encre noire C'est ce qu'on a eu dans le premier épisode Vers la fin du premier épisode Le truc circulaire qui est dans les airs Avec les chaînes qui sont accrochées par terre Si vous ne me souvenez plus C'est pas grave On en verra une bien plus tard Donc qu'est-ce qui a mal tourné ? Akatoch fit donc de l'amulette des rois à Alessia Comme symbole de son pacte avec Nirne Tant que l'amulette resterait entre les mains des héritiers d'Alessia Et que les feux de dragon resterait d'allumés Gabriel serait protégé entre les dédraves Mais du coup qu'est-ce qui s'est passé ? Manimarco s'est arrangé pour que Varen rompe le pacte Et le voile entre Oblivion et Nirne fut déchiré Donc ça a fait une brèche Les parchemins des anciens nomment cet événement L'éruption des âmes Molag Bal en profita pour rompre le lien entre les âmes de Nirne et leur vie Et donc qu'est-ce qui leur est arrivé aux autres compagnons ? Varen fut perdue Dans le chaos, Saïsarane s'empara de l'amulette des rois et prit la fuite L'iris fut capturé par Manimarco et emporté à Avreglas Comme on a vu au début Le royaume de Molag Bal Donc il y en a un qui s'est barré avec l'amulette des rois pour la cacher Varen est dégagé Enfin il est mort presque Je ne sais plus Je ne sais pas Et puis du coup Eliris Comme on avait au début Elle était dans la prison De Molag Bal Donc qu'est-ce qui est advenu de Tarn et de Manimarco ? Tarn demeura le chancelier du conseil des anciens Et sa fille Clivia Règne comme impératrice régente Mais le véritable pouvoir se trouve entre les mains de Manimarco Et de son culte du mer Et comment avez-vous fini à Avreglas ? Quand j'ai découvert la vérité sur les cinq compagnons J'ai enquêté en douceur Le passé semble-t-il Manimarco eut vent de mes menées et m'enleva Il m'emmena à Avreglas où je suis resté prisonnier Jusqu'à ce que vous me libériez Donc il vous voyait comme une menace Donc on va le suivre D'accord Donc voilà c'est la Voilà c'est ça que je vous disais C'est ça que je vous disais C'est ça que je vous disais tout à l'heure C'est des encres noires Qui apparaissent Qu'on peut voir partout dans Tamriel Donc dans le monde normal Et donc il y a des events Quand ça apparaît Si le seigneur de la brutalité Et de la domination parvient à ses fins Il fera fusionner nos mondes En une terrible coalescence Peu survivront à cette épreuve Et même alors Ils seront asservis à tout jamais Voilà Donc là on est dans le royaume de Avreglas Je me souviens de nous Donc voilà Donc c'est ça Ça apparaît un peu partout dans la map Il y a des endroits exprès pour Et puis ça fera des events Ça fait des events quand ça apparaît Faut buter des mobs et tout Enfin je vous montrerai quand ça arrivera Ok c'est bon On repart au port Donc dans le monde normal C'est parti Go Nous voilà Voilà Donc là c'est le début de la grande quête Principale C'est le début de la grande quête Alors qu'est-ce qu'on fait ? Nous devons grandir en force et en ombre Vous aurez besoin de plus de compagnie Qu'un vieil aveugle Si vous voulez altérer la marche de l'histoire Nous devons rassembler Notre propre groupe de compagnons Vous avez déjà rencontré la première L'Eris a sacrifié sa liberté Pour nous permettre de fuir Elle reste prisonnière à Avreglas Je dois déterminer sa position exacte Si nous voulons la secourir Ça prendra du temps Et qu'est-ce que je vais faire entre temps ? Les agents de Manimarko Tissent une toile de mensonges et de tromperies Ils dressent les peuples de Tamriel Les uns contre les autres Pour détourner leur attention De la véritable menace Cherchez ses agents Où qu'ils soient Ok bah je vais faire ce que je peux Donc il nous a donné des objets pas mal Donc ça c'est pas mal Ça augmente la récupération de magie Puis ça augmente la magie maximale Un point de compétence De XP Des gold Super On va s'équiper tout de suite De notre nouvel objet Et puis bah on va se quitter Ici Et dans le prochain épisode On verra ce qu'on va faire Je pense qu'on va XP On va faire des cas secondaires Comme d'hab Et on va essayer d'explorer A peu près Pour voir Comment elle se fait la map Et si je vous expliquerai Comment ça marche aussi Donc ça vous l'avez pas normalement Si vous jouez au jeu Et que vous commencez le jeu Vous n'avez absolument pas ce truc là Je vous montrerai ce que c'est plus tard Dans le prochain épisode Je vous expliquerai un peu Comment ça marche Donc voilà C'était Fantasy Gaming J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Si vous voulez continuer la série Et bien on se retrouve Pour une prochaine vidéo Allez salut Abonnez-vous si t'es pas déjà fait A plus